Bienvenue dans l'instant débat fait croiser sur Eden télévision diaspora fr vous savez à mon de 48 heures du deuxième anniversaire de la session du président patrice talent pouvoir république du bncb le 6 avril prochain l'opposition politique dresse une critique sévère sur le bilan provisoire du gouvernement alors que la mouvance présidentielle et les partenaires techniques et financiers s'en réjouissent dans ce numéro de fait croiser nos invités vont décrypter le volet politique de la gouvernance de patrice talent ces deux dernières années invité bien entendu pour en parler julien quittil est le redacteur en chef de radio tado fm bonjour oui bonjour arcad benautin bonjour à ludovic et bonjour à tous les amis du diaspora et de ntv que je le trouve avec beaucoup de plaisir c'est un plaisir de vous retrouver également pegui dovic de bas bon consultant maison rédacteur en chef de diaspora fm bonjour bonjour à tous les amis téléspectateurs bonjour bonjour à julien quittil voilà le 6 avril prochain cela fera exactement deux ans que le président patrice talent est au pouvoir remarquons ensemble déjà parce que c'est depuis qu'il est arrivé il n'y a pas eu des activités politiques d'envergure notamment des élections législatives et municipales ce quels sont les éléments sur lesquels on peut se baser pour faire son bilan politique julian quittil oui arcad je pense que le principal élément sur lequel on peut se baser c'est l'ambition qu'il a affiché quand vous regardez dans son programme d'action du gouvernement d'abord son projet de société avant d'être président de la république et puis le programme d'action du gouvernement s'est inscrit quand même en pôle position ce qu'il a appelé les réformes institutionnelles et politiques et donc quand nous déduisons de ça la réforme du système partisan c'était le gros dossier qu'il avait et ça ça suffit ça un volet technique que les politologues peuvent vous décrire à partir des données qui permet de dire à trop de partis politiques au nez à les clubs et les taureaux tout ça il faut qu'on en arrive à deux ou trois gros partis il faut des rassemblements il y a la guerre de l'usure au niveau des grosses formations politiques mais quand on finit avec ce volet technique purement lié aux sciences politiques comme enseigner à l'université quand on rentre dans la réelle politique il savait très bien qu'il faut casser beaucoup de deux pour faire ces oblettes là et vous voyez déjà maintenant que il avait besoin de vite régler ça avant les législatives de 2019 et j'ai bien l'impression que là la le temps joue contre patrice talon et il n'est pas à mon avis à plus de 20% si je puis m'amuser à sortir des chiffres à plus de 20% de l'atteinte de ses objectifs au plan politique et les résultats de 2019 vont pouvoir nous édifier parce que tout le monde on est resté dans l'expectative on sait regarder que ce soit l'opposition qui a mis du mal à se mettre en place mais qui se trouve aujourd'hui dans l'obligation de sortir la tête sous toutes ses formes et la mouvance présidentielle qui est obligée de montrer aujourd'hui de quoi elle est capable et j'ai l'impression que 2019 ne va pas se passer tel que patrice talon candidat l'avait voulu tel que patrice talon président l'avait voulu dès les premières heures de son règne donc pour mois pour faire son bilan politique c'est l'ambition de faire de revoir le système partisan où est-ce qu'on en est révision de la constitution qui ne marche pas parce que alors que le gros lot des des leviers qu'il devrait actionner était dedans après ça il dit j'aviserai après ça son entourage dit ça peut revenir la révision après ça on a l'impression qu'on a saucissonné les objectifs et on commence par les faire à petits coups avec entre autres objectifs de tétaniser ceux qui sont en face de faire de sorte à ce que il n'y ait personne qui puisse avoir le courage de faire l'opposition comme le président lui-même le disait avant de venir au pouvoir mais il semble qu'il y a des gens qui ont pris leur destin en main maintenant et qui commencent par dit on fera la bataille quitte à ce que on sorte l'eau on sorte la tête de l'eau ou qu'on se noie pour toujours pégil dovik d'agba quel est l'artif qu'on peut retenir de la mise en oeuvre des réformes institutionnelles et politiques éléments phares du projet de société du chef de l'état du candidat parti c'est alors aujourd'hui président de la république non moi je pense que j'ai pas tiré de d'un ou deux éléments je crois que j'ai pas tiré de ce que le chef de l'état a promis lors de la campagne électorale le candidat et puis de ce que c'est à quoi il s'est confronté une fois en situation le chef de l'état en venant dit je viens pour des réformes institutionnelles et politiques je viens pour alléger le système président de la république parce que à son avis il ya beaucoup trop d'éléments qui lui permettait vraiment d'écraser le reste de la classe politique je crois que l'un des éléments majeurs que nous tenons de ceux du fameux discours à sa descente on va dire dans le pays c'est ce sont ces éléments là maintenant une fois qu'il est en situation puisqu'il a été élu il s'est confronté à la réalité sur le terrain qu'est de quelle réalité il s'agit l'homme par rapport à ses réformes par rapport à l'ensemble de ses réformes en tout cas dicté par sa vision 1 s'est focalisé sur la révision de la constitution parce que pour lui c'était la clé de voûte c'était laquelle qui lui permettra d'ouvrir le système afin de pouvoir déballer réellement ce qu'il avait dans le ventre ce qu'il avait dans ses dans sa jibussière mais il chèque et mat le 4 avril 2017 et bien la classe politique réunie au sein de l'assemblée nationale lui a dit non ta révision elle ne passera pas à partir de cet instant je crois que il lui appartenait de raviser de se raviser et comment dire d'emboucher d'autres trompettes et à partir de cet instant l'homme a commencé réellement à démontrer on va dire son self-control son self made man on va dire dans sur le plan politique où il a fallu donner du contenu à ses actions pour montrer une autre façon de gérer ce pays dans la rigueur dont ce qu'on va appeler vraiment en tout cas il n'a pas froid aux yeux à aller au delà à aller au devant des des éléments qu'il entendait de la nouvelle dynamique qu'il entendait insuffler à la classe politique d'où par exemple et bien la réforme du système partisan qui reste pour lui un élément majeur de sa gouvernance mais là encore la classe politique est en train de l'éditer en fait sa loi puisque il ya ceux qui se reconnaissent à travers lui qui ma foi embrasse avec fort avidité on va dire cette réforme on a vu cette rencontre entre les partis politiques les députés autres autour de la réforme du système partisan ce n'est pas si si loin que ça mais en face nous avons une opposition qui peinait au départ à vraiment se mettre ensemble parce que on ne pouvait pas s'opposer aussi facilement à cette nouvelle dynamique qui a commencé par secouer le pays sur le plan politique avec l'adhésion générale des populations il faut dire vous n'avez qu'à écouter un peu les émissions interactives les émissions pour vraiment permettre aux gens de donner leur avis sur la question difficile de s'opposer à comment dire à la politique du président de la république sans avoir les populations à dos en tout cas les émissions sur les antennes radio et de télévision sont là pour dire donc il ya une adhésion populaire à cette nouvelle façon de diriger du président mais l'opposition donc de fil en aiguille et suivant quelques échecs par ci par là a quand même commencé à ne pas se remettre ensemble on a pu noter bien ce congrès constitutif ou de mutation de des forces coalisées autour de boni yaï en partie politique aujourd'hui les fcbe les forces qui ont dit pour un bénin émergent un congrès qui n'est pas passé inaperçu que certains ont dit avoir mis vraiment la mouvance en branle qui également a tenté de donner le change deuxième chose c'est il ya moins de deux semaines la création de l'usl l'union sociale libérale de l'homme d'affaires sébastien agne avant qui s'est ancré résolument dans dans l'opposition donc avec ces éléments la réforme du système partisan pour moi a du plomb un peu dans l'aile mais nous attendons quand même comment dire cette ouverture de la cesse de la prochaine session de l'assemblée nationale où certains dossiers importants brûlant de l'actualité devront pouvoir être examiné par les députés alors en gros on va dire que le chef de l'état même si il a été mis en difficulté par la révision de la constitution qui n'a pas pu être une réalité n'a pas du tout donné l'impression de taire les armes de baisser les armes non il est résolument engagé sur le terrain politique il a envie vraiment de laisser quelque chose pour ce pays le rejet de justement de projet de révision de la constitution un échec cuisant qu'il a eu du mal à digérer lui et son et son équipe à quel niveau de processus ça n'a pas marché pourtant c'était bien parti pour pour que l'assemblée nationale accepte se réfléchir sur le sujet à quel niveau ça n'a pas marché non le niveau où ça n'a pas marché c'est déjà par où ça devrait commencer c'est au niveau du diagnostic du mal qui faisait que ça ne marchait pas avec les ans les prédécesseurs que on a on a fauté ces deux choses soit qu'on a mal fait le diagnostic pour savoir quel est le mal et savoir comment on fait maintenant ou bien qu'on l'a fait à dessein on a fait appel aux spécialistes de la question qui ont travaillé dans une commission pendant ces spécialistes ces spécialistes dans la grande majorité sont montés au créneau pour dire la monture qui a été envoyée à l'assemblée nationale en tout cas ce qui se retrouve dans ce projet là nous nous retrouvons pas là dedans en grande partie c'est vrai que la loi n'oblige pas le chef de l'état qui mène commission en place pour dire réfléchissez à telle question pour moi quand vous lui déposez le rapport c'est lui qui en fait ce qu'il veut donc mais comme on a dit qu'on a remis ça aux mains des acteurs politiques toute tendance convendue et des universités spécialistes des questions institutionnelles et politiques le peuple s'est dit ce qui ira à l'assemblée nationale va vraiment tenir compte d'un certain nombre de points de vue d'un certain nombre de points de vue de sorte à ce que ce qui ce qui est si cher à tous les béninois intellectuels ou non la notion de consensus national puisse se retrouver à l'assemblée nationale mais les débats l'assemblée nationale sur le dossier nous ont donné à voir que aussi bien dans la forme que dans le fond il y a eu mal donne et il y a eu mal donne surtout dans la forme ce qui a fait que le fond n'a pas été sérieusement étudié parce que moi je me suis amusé après à lire correctement ce qui était proposé quand vous laissez la forme mais il y a des idées et essentiellement révolutionnaire dedans qui vont permettre de lutter contre la corruption est ce que depuis que moi j'ai l'âge de la raison les gens me parlent de ce qu'il faut installer au lieu qu'il y ait une chambre des comptes au niveau de la cour suprême qu'il y ait la cour des comptes et c'est important vous voyez il y a quelques semaines seulement il y a eu un dossier qui aurait pu ne pas cristalliser les attentions qui aurait pu ne pas nous perdre du temps mais qui nous a perdu du temps on reste là bon puis on sort une histoire de 16 milliards et le nels insou aurait contraté comme dette chez un opérateur privé et boumave et on situe la période où il a contraté cette dette et on insinue qu'il a utilisé pour la campagne électorale alors que les tests disent que vous devez pas aller au delà de 2 milliards 5 alors c'est des questions comme ça que si nous installons une cour des comptes il y aurait plus de marge de manoeuvre de contrôler de sorte à ce que regardez ça c'est déjà été comme si on sort des dossiers dans ce pays pour distraire le monde alors là où ça n'a pas marché c'est de constater que les autres 1 attendait la fin de leur mandat de leur mandat deuxième mandat où ils ne peuvent plus aller au delà pour lancer le dossier et on est soupçonné de vouloir s'éterniser au pouvoir de vouloir réviser pour avoir un troisième mandat lui il s'est contenté non le régime de la rupture a juste s'est contenté de dire moi j'ai des j'annonce ça dès le départ donc pour faire la différence au delà en dehors de ça le consensus que les gens voulaient mais ça c'est une commission technique qui a été mis sur pied mais il ya des gens qui parlaient de vous pensez qu'à l'assemblée nationale même les députés qui de la mouvance présidentielle ont eu l'impression que on en a suffisamment discuté avec eux et maintenant le chef de l'état qui avait annoncé en venant au pouvoir qu'il veut réduire il a pour ambition de réduire les pouvoirs du chef de l'état mais au même moment pour ne prendre qu'un seul exemple des choses qui ont énervé les gens et qui les ont amenés à fermer les yeux sur même de belles initiatives qui étaient dans ce projet quand par exemple pour les accords de financement que l'assemblée nationale demandait la constitution du 11 décembre 1990 demande à ce que quand le bénin l'exécutif doit pouvoir obtenir des accords de financement il faut que ce soit ratifié par l'assemblée nationale doit ratifier il faut que l'assemblée nationale donne son accord parce que c'est de l'argent pour paléter la terre qui est emprunté par le bénin qui sera payé par le contribuable béninois mais le chef de l'état a dit dedans dans son projet par exemple qu'il faut qu'on permette au chef de l'état parce que lui il est pressé d'agir qu'il contacte des tas des dettes au nom de l'état et que peut-être pas trimestre ou bien pas semestre ou une fois pas qu'il puisse dire rendre compte après alors est-ce que pour des états sérieux quand vous contratez des dettes avec des partenaires quand vous venez rendre compte après si l'assemblée nationale n'est pas d'accord qu'est ce que vous faites vous retournez voir les gens pour dire vous ne pouvez plus et donc ces choses là ont constitué des couacs mais il y avait aussi une tension autour voyez le gouvernement avait déjà commencé par poser des actes qui au plan social gênaient et donc des acteurs politiques qui récupéraient ça avait été soutenu ils avaient envie d'en découdre avec ce gouvernement pour dire ah non ne va pas détruire nos plates bandes parce que même quand vous êtes partisans d'un régime quand le gouvernement là décide de faire ce qu'on appelle l'assaltage par exemple et qui amène à ce qu'au bord des voies on casse des dames mais pour un homme politique qui est partisan qui est votre allié mais qui lui ne serve que sur ce bas peuple là vous le dérangez il y en a beaucoup autour de patrice talon qui n'ont pas le courage de lui dire saut ton projet là est très intéressant le béné va se développer cotonou et les autres villes là vont avoir un visage de ville durable mais nous là c'est dans ça nous on tire notre électorat vous allez voir ce qui va se passer progressivement si patrice talon continue sur cette lancée là et réussir ce nombre de projets qu'il annonce parce qu'il dit que 2018 sera l'année donc des grands projets des grands chantiers s'il réussit tout ça ça va aider à nettoyer même l'écurie politique parce qu'il y a des gens qui ne servent que sur la pauvreté sur le désordre qui s'installe au niveau des populations là bas donc l'échec de la révision de la constitution était lié au contexte une tension sociale et une tension politique il y a des gens qui avaient envie de se positionner tout de suite qui avaient l'impression que le président patrice talon n'était pas là pour les copains et qui commençaient déjà pas s'énerver donc il n'avait aucune garantie de le soutenir à l'assemblée nationale pour que la révision passe tout de suite encore que dans le projet de révision il y avait des dispositions qui allaient se retourner contre un certain nombre d'hommes politiques qui traînaient suffisamment de casseroles donc il y en a encore avec lui aujourd'hui qui crie soutien à lui mais qui ne vont jamais soutenir le projet de révision de la constitution si cette disposition là était maintenue dedans d'où selon moi le comportement maintenant du chef de l'état qui a dit oui vous refusez vous refusez ma révision de la constitution de cette façon mais lutte contre la corruption par exemple je fais ça et je tacle très fort et courageusement comme personne l'a jamais fait et c'est pourquoi tout le monde est supplie chaque jour quand il tape dans la tanière la grosse erreur puisque nous sommes partis du bilan politique la grosse erreur et si j'avais la possibilité pareil dans les oreilles du chef de l'état c'est ce que je lui dirais je lui dirais aujourd'hui il n'y a qu'une seule chose à faire c'est de laisser les acteurs politiques y compris ceux qui sont autour de lui aller mouiller le maillot il peut lui rendre compte de la machine qu'il met en place il leur donne les idées parce qu'il est politiquement mieux également il laisse le jeu se fait avec les fcbe qui se réorganise avec ajavon qui sait trouver des talents d'hommes politiques maintenant qui créent son parti politique avec azanaï qui va se repositionner soit aller avec ajavon ou bien créer un autre bloc il est s'est gardé mais regardez en face c'est pas du maïs à moudre et donc organiser vous démontrez moi que vous êtes capable aussi et il s'accroche à ses grands projets parce qu'à la fin de maintenant 2019 politiquement ce n'est plus aussi facile à tenir il pourra pas se garantir d'un point de vue la majorité parlementaire qu'il veut non ça va se partager maintenant sur le plan des grands projets il a des ambitions qui dépassent les ambitions que bon yaï avait affiché il y a des ambitions qui forcément dépassent ce que kérékou avait fait si il se distrait il distrait ses énergies dans la bataille politique les autres les hommes politiques vont réussir à faire du dilatoire ils vont le conduit dans la distraction dans la manipulation de sorte à ce que on ira à 2019 il n'aura pas la majorité ce qui se lui offre le passe à la passivité bienveillante aujourd'hui ou qui le champ des fleurettes au delà de l'an de mai de 2019 vont reprendre l'indépendance aller grossir les rangs des opposants et on va le conduire à 2021 pour trouver que il n'a pas fait plus que les échangeurs de bon yaï il n'a pas fait plus que les routes de bon yaï et c'est en ce moment qu'on va commencer les calculs vous savez il y en a qui sont très fort dans les calculs de nombre de kilomètres de routes réalisées par tel ou tel régime on va lui faire les statistiques et on dira qu'il n'a pas donc pour moi il n'a qu'à dire à ces gars aller sur le terrain politique mouiller le maillot surtout qu'il ya beaucoup qui sont entrés en politique il n'y a pas longtemps ils sont autour de lui démontrer que aux âmes bien nés la valeur en temps pour le nombre des années et moi je vous apporte mon expertise en sourdine mais qui ne se met pas au devant de la scène lui-même qu'il aille rechercher les financements quand il le fait déjà pour réaliser de grands projets et ça là va faire l'objet même du thème de campagne pour les autres ses partisans en 2019 et en 2021 parce que les satisfaits du fonds monétaire international ne suffiront pas ne suffiront pas à convaincre les béninois de ce que il aura fait beaucoup mais politiquement je sais que il n'est pas il a un dur à cuit les opposants le savent correctement mais la moisson ne sera pas ce que sur le terrain politique tout est tout est possible julian quitté qui liait le rejet de le projet de révision de la constitution au contexte êtes vous de son de son avis oui un peu un peu de son avis parce que il faut quand même qu'on retourne un peu dans l'histoire même si c'est pas si loin que ça souvenez-vous que ce comité ce fameux comité qui va falloir été dévoyé après à cause des 10 millions dont chacun des membres a été gratifié et bien avait rendu un travail mais après le travail le rapport rendu il ya eu un autre comité qui a été commis pour encore aller au fond de ce rapport histoire de de proposer une dernière mouture et qui était beaucoup plus en accord avec les désidérata du président de la république parce que souvenez vous il était venu porteur d'un certain nombre de réformes en la matière et selon lui la constitution devrait pouvoir être vraiment épousséter devrait pouvoir être allégé de quelques l'odeur et là ceci a donné l'impression d'une certaine confidentialité et ce rapport a atterri sur la table des députés en tout anonymat on va dire donc déjà au sein de la classe politique il y avait cette atmosphère de suspicion où on se disait que le président de la république voulait sublactifiquement glisser des choses dans la constitution et ils allaient être pris peut-être à défaut et cela a commencé à redire les positions deuxièmement il y avait également certains éléments parce que quoi qu'on dise il ya eu quelques échappés des conditions en tout cas des éléments contenus dans la constitution où on parlait du système j'allais dire de manière unique parfois avait soulevé des vagues au sein de la république beaucoup j'allais dire que beaucoup n'étaient pas d'accord avec ce mandat unique là donc ça avait vraiment fait ça avait suscité des vagues autant encore que même n'avait pas des arguments solides ce qui était contre le mandat unique c'était des gens qui soit ils ont fait leur preuve envie de revenir autrement ou bien il y en a qui disent comme tout bon africain et tout béninois un africain n'est pas chef pour cinq ans le débat de fond n'a pas été fait malheureusement voilà ça ne pouvait pas à l'heure de passer tout simplement parce que ils avaient quand même tenu à leur chose à la conférence nationale c'est à la conférence nationale qu'on avait décidé de deux mandats et puis plus rien bon là aussi c'était quand même une erreur parce qu'on voulait simplement éliminer quelques potentiels candidats mais moi je ne pense pas que ce soit une erreur puisque dans la suite du développement démocratique au vénin on s'est rendu compte de l'intérêt qu'il y a à vraiment ne pas laisser les gens s'éterniser au pouvoir maintenant entre le désir de rester après deux mandats et faire juste un mandat et partir le débat était là et on ne l'avait pas fait malheureusement c'était le vrai débat n'avait pas été fait il faut il faut le reconnaître c'est de ça qu'on dit qu'on dise cinq ans ou qu'on dise dix ans ou qu'on dise vingt ans tout dépend de la qualité de celui qui vient au pouvoir tout dépend des méthodes qui met en place des objectifs qui suffisent et de la foi qu'il met en ce qu'il doit faire et de la sincérité que les autres qui doivent l'accompagner mettre dans le cet accompagnement voyez il ya des gens ce n'est pas parce que mandela était suffisamment vieux qu'il a fait cinq ans il est parti ce n'était pas parce que il avait envie de de faire de marquer les esprits qu'il avait fait cinq ans il était parti ce n'est pas parce qu'il n'avait pas encore de la matière dans la tête pour travailler c'est c'est que il s'est fixé peut-être des objectifs ou dit en cinq ans je remets ce pays en route sur les rails sur tel tel plan pourquoi vous voulez aussi bien celui qui veut faire plus de temps que celui qui dit il faut fort il faut en fait coup moi je ne suis resté sur ma faim parce que quand le chef de l'état patrice talent dit mandat unique le seul argument qu'il avance il dit ça évite que celui qui est au pouvoir soit hanté par un second mandat et qui soit dans la complaisance ou qu'il fasse dans le populisme mais celui qui veut rester voilà celui qui dit non il faut pas faire un seul mandat parce qu'en cinq ans je n'aurai pas réalisé beaucoup de choses il faut permettre que quelqu'un fasse plus de dix ans encore que même à soins dix ans ou et ou avant soins dix ans on est on est encore capable de faire lui aussi ne donne pas la garantie que même si on lui donnait 20 ans il va développer le discours le discours a changé du moment où le projet de révision a été rejeté oui comment comment l'expliquer ce changement de ton non d'abord d'abord ce n'est que et ça sur ce plan là depuis que le chef de l'état a fait cette sortie télévisuelle là pour dire j'aviserai et là tellement bien argumenté que je dis que pour une fois dans l'absolu je soutiens son argumentaire il dit je propose la révision de la constitution un projet dans lequel je dis ses mandats uniques dans lequel je déplume un peu le président de la république qui a été trop puissant et dont la puissance m'a écrasé malgré mes milliards et donc je reviens pour dire il faut que le président là on les cadre je propose ça et vous rejetez et vous rejetez en disant que tout ce que je dis là c'est nul et c'est même malsain je dis ok donc si ce que je propose est si malsain c'est ce que je propose est si mauvais alors j'abandonne ça je respecte les lois de ma république le respect de ces lois de ma république suppose également la jouissance des droits de la constitution qui est encore en vigueur donc chers messieurs ne quittez pas le terrain juridique où j'ai voulu nous amener pour que le parlementaire et les parlementaires légifères pour me dire après selon ma conscience la morale il faut que comme j'ai dit mandat unique même sans révision que je puisse partir non ne me dites pas ça après un c'est pour dire j'aviserai deux je suis béninois comme vous sous la même constitution donc je jouis des mêmes droits ce qui signifie que si en 2021 je vous dis je me sens encore rassagé des choses à faire pour ce pays ne me dites pas que j'ai trahi et sur ce plan si dieu nous prête vie ce que moi je verrai dit en 2021 à partir ce talent si ça lui plaisait d'être candidat encore ah non tu as dit mandat unique je vais dire mais vous n'êtes pas sérieux vous n'êtes pas sérieux parce que je pense quand même que ce qui a manqué au chef de l'état tout humblement tout modestement c'est vraiment de n'avoir pas assez mis la classe politique dans l'économie de ses comment dirais-je de cette de sa vision de ce qu'il a envie vraiment d'imprimer comme nouvelle valeur à la constitution je crois que c'est à ce moment là à ce niveau là que le bas le bas comment dirais-je a blessé tout simplement parce que nous sommes de nature soupçonneux et tant qu'on ne parle du peu béninois tant que on n'a pas on ne voit pas clairement dans ce que l'autre veut faire c'est que forcément il est mauvais il veut agir contre nous moi je pense d'habitude c'est sert quand on s'ouvre à nous oui mais c'est notre question c'est à dire que vous êtes soupçonné quand on s'ouvre à vous là est-ce que vous ne vous préparez pas pour bien faire les coups bas l'un dans l'autre l'un dans l'autre puisque vous êtes porteur de vos d'une vision vous voulez vraiment faire comment dirais-je vous voulez améliorer les choses à partir de cet instant vous devez quand même avoir les éléments pour convaincre vous vis-à-vis vous devez vous prévenir aussi puisque vous connaissez ce peuple est-ce qu'il est tenu de se référer chaque fois à tous les acteurs politiques puisqu'on lui a donné mandat on lui a donné une partie des béninois en tout cas la plupart des béninois a accepté voilà qui vient mettre en branle sa politique son plan d'action il ne vient pas mettre en branle cette politique là pour lui il met la politique en branle pour toute la nation c'est ça donc c'est avec la nation qu'il la mettra donc c'est c'est une question de management c'est une question de comment dirais-je de vision de en tout cas de clarté de dans les actes et ceci va s'il requerait l'adhésion en tout cas de la classe politique et du peuple parce que je crois qu'il y a la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle qui avait rendu une décision pour dire que eh bien avant que la mouture n'atterrisse sur la table des députés ou avant que les députés ne procèdent au vote il devait avoir un débat national autour en tout cas de ces réformes de ces nouveaux éléments qui devaient être introduits dans la constitution mais si on avait fait ça si on avait vraiment ouvert le jeu que les gens pour que chacun devrait pouvoir dire il s'est trouvé les gens pour dire assise nationale d'autres on se dit les états généraux du peuple pour moi j'ai été je me suis amusé à dire mais est-ce qu'on va rassembler tous les béninois à l'étoile rouge pour leur dire qu'est-ce que vous pensez chacun quel sera finalement l'avenir en tout cas la suite à donner à la charte des partis politiques n'est qu'une disposition à mon sens du projet de révision de la constitution qui a été rejeté je suppose que vous avez lu cette charte que le gouvernement a proposé je l'ai lu je l'ai trouvé bon sauf quelques quelques pas sur le mode de financement public des partis politiques qui c'est pas là qui m'ont inquiété mais puisque ça doit être discuté mais j'ai l'impression que les partis politiques en tout cas ceux qui font office de ténor de la classe politique aujourd'hui n'en veulent pas non mais c'est pas ils ont d'abord organisé l'assemblée nationale a organisé c'est pas si c'est une décision jouée à l'hypocrisie mais j'étais dans cette salle la plupart des députés la majorité défendait le contenu je ne sais pas je vais demander un député comment le vote va se faire à l'assemblée nationale pour qu'on mesure la sincérité de cette député là je ne comprends pas que c'est un secret je suis heureux je crois que le jour là j'ai eu le bonheur même d'échanger des messages avec vous et je savais ce que j'étais en train de vous dire et je n'ai pas lâché le projet vous voyez je vais sortir des choses et je suis des positions qui vont prendre l'allure même de prophétie vous si vous voulez que je vous dise c'était de la pure hypocrisie c'est à dire que il y avait ça venait combler un vide il y avait comme une prérogative qui était celle de l'assemblée nationale c'est le haut lieu de la politique si l'assemblée nationale n'organisait pas une rencontre aussi formelle pour avoir des actes et pouvoir dit nous avons fait le débat à notre niveau est mis en route le processus c'est que le débat va se faire dans les rues les chapelles politiques vont organiser le débat comme ils veulent les institutions internationales comme les institutions allemandes ici qui offre parfois des plateformes de débat et tout vont organiser et l'assemblée sera accusé de ne pas faire le vrai débat et en dehors de combler le vide l'assemblée nationale avec son président voulait aussi était dans un contexte il fallait arranger l'image de l'assemblée nationale qui commençait pas à être regardée comme une caisse de résonance du pouvoir et donc il fallait pas avoir le pouvoir seul comme interlocuteur pour les débats en coulisses il fallait donc faire c'est cette action là sinon les résolutions qui ont été prises en dehors de la beauté des discours des engagements vous avez suivi le discours du président de l'assemblée nationale des partis politiques mais le président de l'assemblée nationale lisez relisez bien son discours il vous dira encore il ya comme une teinte d'attachement de ce peuple à sa constitution et les politiques il n'a rien à voir avec les recommandations pas ce que je veux dire d'accord les recommandations les recommandations les recommandations on n'a pas encore révisé la constitution pour dire que il n'y a que les partis politiques qui ont des représentants à l'assemblée nationale qui vont donc s'occuper de cette affaire est ce que vous avez est ce que vous avez est ce que vous avez constaté que au sorti de cette assise là chaque chapelle politique a commencé par s'organiser et faire notre discours sur la manière dont elle comprend et perçoit le le les réformes du système partisan vous voyez au niveau de l'union fait la nation par exemple vous voyez des gens qui sont très jaloux de l'expertise qu'ils ont construite j'ai encore en tête ce discours de 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 laza maurice sebouto quelques temps après sa sortie du gouvernement et à une cérémonie de de présentation de vœux au président bruno amonsou il est allé jusqu'à dire tout en réaffirmant le son soutien au régime à dire que le cil la question du système partisan qu'il ya des gens qui en parlent et qui n'en savent rien et qui pensent que ça va se réaliser avec eux seulement ou que ça va se réaliser tel qu'il le pense certes qui ne parle pas du chef de l'état mais c'est sûr qu'il parle de gens qui sont peut-être autour du chef de l'état et qui pensent que c'est tel qu'on a géré la révision de la constitution qu'on va gérer ça et on va sortir comme des incantations des dispositions qui vont être validées et on ira non est ce que c'était ça va intégrer la création de partis politiques déjà qu'on dit qu'il y en a déjà trop et qu'on dit que la tendance est au regroupement mais dès que les gens comme pegui le disait tout à l'heure on commençait pas soupçonner le chef de l'état de vouloir réduit mais en tenant les télécommandes pour que ce qui va rester là soit à lui il se dise non ok on fera plus avec toi n'ont dit pas raison de raisonner dans ce sens tu n'as pas vu le compte malheureusement que le bénin sera la victime de la suspicion c'est clair que ici on n'est pas et surtout ils n'en voulaient pas avant 2019 vous allez voir ils vont continuer à traîner jusqu'à on n'est pas on n'est pas on n'est pas on n'est pas l'église où il ya que des bons dieux art il ya que des bons dieux riz pour vraiment comment dire vivre et permettre aux autres de vivre non c'est pas des enfants de coeur et personne ne va accepter vraiment se faire à l'arquiri comme le le dirait l'autre parce que cette réforme elle vise à l'élimination des petits partis politiques des clubs électoraux et à ne laisser subsister que les grandes formations politiques qu'est ce que vous appelez petit qu'est ce que vous appelez petit parti quel est le parti politique d'aujourd'hui au bénin qui a des en tout cas qui couvre l'ensemble du territoire national qui a des représentants ou des députés ou des maires il n'y en a pas certainement justement donc il ya de grand parti non de ce qu'on parle de ce qu'on a encore excuse moi juste 30 secondes on a encore en tête on a encore cette nostalgie de 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 l'endemain de la conférence nationale où la renaissance du bénin crié pendant que se voulait au pouvoir qui se tape vincez député le père de le père de 19 et bon voilà on pense que c'est pas ça mais je vous en prie le le c'est avec alliance que la rb d'aujourd'hui encore décapité bicéphale aujourd'hui ça n'est sorti avec quatre ou cinq députés et c'est le psd de bruno amoussou aussi bicéphale aujourd'hui et visiblement ça arrange les affaires à combien de députés aujourd'hui donc laissez tomber il ya que il n'y a pas un seul parti politique au bénin ici aujourd'hui d'accord qui peut me dire que dans les quatre coins du bénin il a la possibilité de se dire j'ai encore une très grande santé n'empêche 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 quand même qu'il ya des partis politiques qui ont des députés à l'assemblée nationale en fait moi mon problème c'était cela parce que les petits partis politiques les clubs électoraux dont je parle c'est ceux qui ont des partis politiques dont le récipitier est dans leur penche qui se baladent gaiement au sein de la république sans jamais pouvoir exhiber un seul député même un seul conseiller chef de village donc il y en a c'est pour cela que je parle est-ce que juridiquement est-ce que juridiquement vous devenez et là je sors du débat social pour vous parler droit est-ce que juridiquement vous n'avez statut de parti politique après une élection oui mais un parti politique non pas quoi bon ok vous êtes quand vous utilisez le terme parti politique vous par le nom de ses élus soit à la semaine alors si je crée dans nos représentations bon et le l'usl dans le parti de l'azan et sébastien à diamant oui à combien de députés il vient de naître il vient de naître donc il est parti politique il vient de naître alors si on considère si on attendra on attendra on appelle parti politique de l'appeler grande formation on attendra de l'appeler grande formation à l'issue des élections prochaines non ça c'est des mots et vous et nous on veut comprendre ça un peu lire et tout mais la réalité c'est sur le terrain électif quand vous réussissez à vous faire élire là vous avez un poids politique dans le pays à partir de ce instant à partir de la conclusion est ce qu'elle passera ce sera sur cette chale là moi je pense pas qu'elle passe tout simplement parce que chacun d'eux a des intérêts personnels certains qu'ils veulent chacun a des précarés qu'ils veulent vraiment garder iront à cette heure assez regroupement là seulement ceux qui ont vraiment la preuve et peuvent se targuer d'être du cercle en tout cas du chef de l'état ou en tout cas de ceux qui vont favoriser la chose mais les autres qui n'ont aucune chance n'iront pas et vous allez voir 2018 c'est la transition pour ça doit pouvoir passer la charte non pas en l'état parce que ça l'intérêt si on en arrive là son intérêt vraiment les recommandations oui si on intègre les recommandations ouais on a déjà fait l'expérience des partis où c'est un homme qui finance tout qui fait tout et là là ils sont tous sclérosés maintenant donc ils ne peuvent plus continuer alors si on veut faire un travail pour la postérité ça doit pouvoir passer maintenant il faut que le régime accepte que le débat se fasse j'ai dit que c'est l'hypocrisie ce que l'assemblée avait les députés avait initié c'est une hypocrisie nationale mais ça a l'intérêt d'avoir acté les résolutions maintenant si les résolutions les universitaires aussi ne trichent pas je vois des débats où de grands professeurs de sciences politiques du droit interprètent les choses selon leurs intérêts du moment tout simplement parce qu'ils ont des intérêts non si on peut faire un débat franc on va conclure il faut qu'on en arrive à une charte des partis on va conclure sur un dernier élément d'abord je m'adresse à vous Peggy Ludovic d'Agba 2018 c'est la transition vers les élections législatives et en temps normal sur le terrain chacun se prépare on a vu déjà les FCBE qui se sont mis en rang de bataille Sébastien Germain Adjavo qui a mis en place son parti et politique et attend calmement les élections mais du côté du pouvoir on a l'impression qu'on ne sent rien quels sont les éléments qui font que le chef de l'état a décidé d'adopter cette stratégie non mais vous savez que le chef de l'état en lui-même est un manager il sait comment dire identifier les enjeux et se donner les moyens pour gérer avec succès ces enjeux là je ne pense pas qu'il dorme c'est vrai qu'il donne l'impression de ne rien faire et il y a c'est quand même ces éléments qui sont en mouvement sur le terrain souvenez-vous le collectif Bénin en route qui vient de recevoir quand même une appartenance de taille j'ai nommé l'ancien ministre d'état comment dire François Biola qui a fini par tomber en tout cas dans ce collectif là moi je pense qu'il y aura il y a des choses qui se feront bon écoutez un ancien ministre d'état qui a donné l'impression d'être centriste qui a donné l'impression d'être centriste mais finalement a décidé quand même de rentrer dans comment dire ce collectif là cette coalition c'est quand même comment dirais-je j'ai quand même quelque chose qu'il faut quand même souligner et je peux dire que ce sont ces enjeux qui viennent qui ont peut-être amené monsieur Biola à finalement faire faire le saut parce qu'il sait que beaucoup de choses se feront en dessous on apprend qu'il y aura le chef de l'état aura ses listes en tout cas nous espérons que un peu comme ça s'est passé dans le passé lui il ira au delà et qu'il saura trouver vraiment la formule surtout que la période en tout cas que nous traversons n'est pas en train vraiment d'aller dans le sens de ce qu'il aurait voulu en tout cas on l'attend sur par exemple comment il va gérer un peu cette crise que nous traversons l'école béninoise traverse il y a également les velléités politiques qui sont là à vaincre tout ceci mis ensemble montre quand même que le chef de l'état a des terrains vraiment chauds sur lesquels il devra marcher avec comment dire beaucoup de précautions mais ce qui est sûr je ne pense pas qu'il veuille laisser le terrain vide qu'il se laisse finir comme nous nous savons d'ailleurs qu'il a demandé assez en tout cas les partis politiques qui le soutiennent de se regrouper en bloc pour les législatives même dans cette perspective n'y a-t-il pas de frustration comment les positionnements vont se faire partout il y a sélection partout il y a identification il y a discrimination il y a frustration mais même celui qui sait qu'il ne pourra rien faire de concret il pense que on a mal fait de le laisser sur le carreau je pense que le chef de l'état vu le temps très court qui reste fera un schéma qui va ressembler un peu mais en mieux à ce que boniaï avait fait pour les dernières législatives c'est à dire quoi il va avoir au dernier moment une coalition qui va certainement avoir un nom mais sur la liste il y aura des gens choisis par patrice talent lui même et les critères du choix j'imagine premier sera l'ancrage de celui là alors je donne un exemple vous prenez vous mettez peut-être la renaissance du bénin elle zizidoué à côté des diogbennou et autres on peut leur demander de se mettre ensemble eux parce qu'ils sont un peu plus proches avec l'espace la sixième situation électorale et puis à baume et autres les culturels font de se mettre ensemble mais patrice talent dira peut-être à baume et calavi je préfère que vous me mettiez sur la liste le maire d'abbaume et calavi parce qu'il est d'un parti qui a une assise là il est maire de la commune il est avec moi à côté de quelqu'un d'autre qui est son partisan également mais qui est dans la sixième à qui dira chose alors je ne vois pas dans la sixième situation électorale par exemple patrice talent en train de faire des choix et laisser madame claudine prudensio par exemple qui je l'ai dit sur votre plateau ici moi je ne l'avais pas vu politiquement venir à ce degré à ce niveau mais je pense qu'elle se construit une carapace politique qui fait que au moins pour les dernières législatives il y a eu des gens qui ont tout promis sauf qu'elle se retrouve à l'assemblée donc elle a démontré sa capacité de mobilisation et donc la sixième situation électorale donc patrice talent les débats se feront des gens vont dire non nous on a mouillé le maillot et plus pour que tu viennes au pouvoir mais il s'agit du nombre d'épidés qu'il veut avoir quand il va prendre chaque région je pense qu'il y a un calcul qu'il fera maintenant comme tout le monde ne pourra pas trouver de place il y aura des gens même les nouveaux là peut-être qu'il y aura un coup de chance il va admettre comme Yaïboni l'avait admis il y avait la liste FCB il y avait après les forces pour un béné nouveau et peut-être qu'il va permettre des choses comme ça tout en les tenant parce que c'est l'autre force de Patrice Talon ça il tient ses partisans je ne vois pas quelqu'un en dehors de Asanaï qui là encore malgré ce qu'on sait de lui est parti mais il parle à petit bout et il fait dit beaucoup de choses par son secrétaire général qui a encore l'immunité parlementaire et donc je pense que Patrice Talon va admettre ça aussi et tenir l'égard de sorte à ce qu'il puisse avoir le lot de députés qu'il va avoir mais comme je l'ai dit tout à l'heure le tableau est tel que je ne le vois pas avoir la grande majorité mais pour les opposants je pense que ça se dessine bien celui qui vient de créer son parti à Yaïbon j'ai l'impression qu'il veut jouer son va-tout il va dire bon ok puisque si je retourne dans les affaires je suis suffisamment déplumé en politique où je joue la carte politique je joue ça à fond si je m'en sois avec un député merci avant d'avoir conclu vous allez simplement répondre oui ou non vous l'avez dit que le principal élément c'est bien la réforme du système non 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 la réforme politique et institutionnelle mais quand on prend cet élément est-ce que le bilan politique du chef de l'état du gouvernement de la rupture est positif oui ou non vous avez dit oui ou non simplement oui ou non pas d'autant argumentaire le bilan politique vous permettez que il change l'agentif si vous le souhaitez il n'y a pas de l'heure le bilan n'est pas convaincant il a contrôlé mais positif je dirais comme lui je dirais comme lui merci à vous c'était donc l'instant débat fait croiser sur Eden Télévision nouvelle diffusion sur Diaspora FM à 14h et sur Eden Télévision à 13h30 Makes Issue Télévision à 15h